Salut à tous et bienvenue dans Sur Place, votre magazine d'actualité préféré sur Télé Nantes. Aujourd'hui, on va parler petite balle jaune. On est ici au centre régional de tennis à Vertoux pour le 16e Engie Open Nantes Atlantique, un tournoi international de tennis féminin qui débute aujourd'hui après un an d'absence et une toute nouvelle équipe pour le gérer, mais aussi de nouvelles ambitions. C'est ce qu'on va voir dans le prochain quart d'heure. J'espère que vous êtes prêts. Silence, s'il vous plaît. Les joies sont prêtes. Et avec beaucoup de plaisir, on se retrouve avec Mathilde Johansson. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors la dernière fois qu'on vous a vu ici à Vertoux, vous étiez juste derrière nous, là, sur le terrain, en train de soulever le trophée. Aujourd'hui, vous êtes directrice sportive de ce tournoi. Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes retrouvée à cette place ? Écoutez, ça s'est fait naturellement, je pense. Comme j'avais gagné l'édition précédente, ils trouvaient que c'était sympa et que j'ai arrêté ma carrière, bien sûr, parce que si je continue à jouer, c'était un peu compliqué. Mais ils trouvaient ça plutôt sympa de me faire revenir en tant que directrice sportive et de pouvoir me mettre et sur l'affiche et sur le papier de directrice de tournoi. Et comme je suis en pleine reconversion, c'était parfait pour tout le monde. Alors justement, ce tournoi, il revient après un an d'absence. On sent une grosse attente dans le département. Les bénévoles sont à fond. On voit une énorme émulation ce matin. Pour vous aussi, c'est de pouvoir relancer, d'être un petit peu l'ambassadrice de ce tournoi. C'est important ? Oui, c'est super important. Comme on l'a dit en conférence de presse, c'est un peu la saison 2 du tournoi. On recommence une nouvelle saison avec une nouvelle équipe puisque le directeur du tournoi a changé aussi. Donc voilà, c'est une nouvelle équipe. Les bénévoles sont toujours les mêmes et sont toujours aussi motivés. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance absolument extraordinaire. Moi, j'adore cette ambiance à Nantes et c'est hyper sympa de travailler dans ces conditions-là. On va parler un petit peu du tableau. 32 joueuses qui sont dans le tableau final, qui débutent aujourd'hui. On rappelle le tournoi jusqu'à dimanche. Quelques pronostics. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais vous, si vous avez un petit peu des favorites pour ce tournoi ? C'est compliqué, oui, parce que tout peut arriver sur un tournoi. Mais c'est vrai que Kayak Anepi, qui est la tête de série 1, me semble être la vainqueur la plus facile à pronostiquer. Mais après, dans le tennis, on ne sait pas. On a un haut du tableau assez dense parce qu'il y a quand même trois ex-top 100 dans le haut du tableau. Le bas du tableau est aussi fort, bien sûr. On ne va pas dire qu'il y a une partie qui est moins forte qu'autre. Il y a plus de Françaises. Donc c'est parfait. Ça nous équilibre bien le tableau en espérant que nos Françaises évoluent bien. Et pourquoi pas inscrivent leur nom à la suite du mien. Ce serait vraiment parfait. D'ailleurs, on parle des Françaises. Il y a beaucoup de jeunes Françaises qui sont inscrites dans ce tableau final. C'est ça aussi ce qui est important dans ce genre de tournoi, c'est de pouvoir aussi permettre à ces joueuses d'acquérir de l'expérience. Exactement. C'est le but des 25 000 dollars. C'est que les jeunes acquièrent de l'expérience. Éventuellement, ils gagnent beaucoup de matchs. C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais c'est ce genre de tournoi qui va les propulser sur le devant de la scène. La date du tournoi ici à Verteau, elle est importante. Elle est un peu bloquée entre Limoges et Poitiers. Ça permet aussi de créer une sorte de circuit pour les joueuses. Exactement. Est-ce que c'est facile d'attirer de bonnes joueuses dans des tournois comme ça, qui ne sont pas forcément dans les grandes villes ou en tout cas dans les grandes villes de tennis en France ? Alors oui, là, comme vous dites, la date, elle est extrêmement importante parce qu'elle est placée entre deux grands tournois en France. Du coup, elles n'ont pas envie de s'arrêter entre ces deux tournois. Elles ont envie de continuer de faire des matchs. Donc c'est parfait pour nous. Le travail est un peu moins dur pour faire venir des filles. Mais en même temps, il y a un revers de la médaille. C'est que pour les Français, c'est plus dur. C'est un des 25 000 les plus forts de l'année. Donc elles vont acquérir de l'expérience. Mais les matchs vont être d'un niveau bien plus élevé que dans un 25 000 normal. Deux éditions ici à Verteau. Puis après, on ira à Nantes du côté du SNUC. Vous le voyez comment, la progression de ce tournoi ? C'est quoi vos projets, votre ambition en tout cas ? Notre ambition, c'est déjà dès l'année prochaine de remonter à 60 000 dollars pour revenir à nos bases, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis après, pourquoi pas dans les autres années essayer de monter plus haut. Mais déjà, on va faire la transition entre Verteau et le SNUC le mieux possible. Et après, on verra. On se mettra des nouveaux objectifs, bien sûr. Bien sûr, on va suivre ça sur Télénante pendant toute la semaine. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Tu sais que c'est un peu le rush, toujours pareil, avant le début d'un tournoi. Et on vous souhaite un très bon tournoi cette année, Mathilde Johansson. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et on a la chance d'être avec Chloé Paquet, une jeune joueuse française qui vient ici pour la troisième fois à Verteau. Bonjour, Chloé. Bonjour. Alors déjà, première question, comment vous vous sentez là ? Vous allez jouer demain votre premier tour. C'est ça. Quel est l'état de forme ? Plutôt bien. Voilà, on est reparti sur quatre tournois en France en fin d'année. C'est toujours assez sympa parce qu'on n'est pas obligé de reprendre l'avion, surtout que la saison a été longue. Donc, revenir à Nantes, c'est vraiment très, très bien. Alors, ce tournoi à Verteau n'a pas eu lieu l'année dernière. Vous êtes content de le retrouver ? C'est un plaisir pour vous aussi ? Oui, c'est vraiment un beau tournoi avec une nouvelle directrice. Mathilde, ça fait vraiment plaisir de la voir. Voilà, je la connais très, très bien. Elle m'a aidée dans ma carrière. Elle m'aide dans ma carrière. Voilà, on discute beaucoup. Et elle était présente sur le plus beau moment pour l'instant de ma carrière à Roland où j'ai tapé avec elle le matin. Et elle était là pour mon match. Du coup, peut-être qu'elle va vous porter chance pour le premier tour demain. Vous êtes autour de la 250e place mondiale. Demain, vous jouez aussi une joueuse dans ces eaux-là. C'est quoi vos ambitions quand vous arrivez ici à Verteau ? J'espère d'aller le plus loin possible. Je prends vraiment match par match. C'est un très, très gros tournoi. C'est un 25 000. C'est plutôt petit en termes de dotation. Mais là, le plateau de joueuses est très, très intéressant. Très, très haut. Donc vraiment prendre match par match. Jouer vraiment bien au tennis, avoir une bonne qualité. Et si j'arrive à faire ça sur le terrain, après, j'espère passer des tours. On voit là dans le tableau final, il y a pas mal de jeunes joueuses françaises. Ce sont les tournois pour vous qui permettent justement d'acquérir de l'expérience, de jouer aussi peut-être plus de matchs ? Oui, bien sûr. C'est toujours agréable de jouer en France. Il n'y en a pas beaucoup dans l'année. Donc quand il y en a et qu'on peut jouer devant un public français, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, ça prépare pour de plus gros tournois. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour ce tournoi. On espère vous retrouver dimanche sur le terrain. J'espère aussi. Ce sera pour la finale de ce tournoi 2017. Merci, Chloé. Merci beaucoup. Et on se retrouve ici dans le village de cette NG Open Nantes-Atlantique avec le nouveau directeur du tournoi, Jean-Philippe Luet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On en parlait tout à l'heure. C'est une véritable fierté aujourd'hui d'avoir relancé ce tournoi. C'est le retour du tennis de haut niveau ici à Vertouin. Tout à fait. Donc c'était un défi pour l'équipe de bénévoles qui s'était remobilisée de réussir à relancer ce tournoi. Donc pour permettre de présenter sur Nantes-Métropole du tennis de haut niveau et qui plus est féminin. Parce que dans la région, on a déjà les internationaux de Vendée en tournois de haut niveau masculin. Et il n'y a pas de tournoi féminin de très haut niveau. Et donc c'est une très bonne chose d'avoir réussi à le relancer sur le sol nantais. C'est la possibilité aussi pour les habitants de Loire-Atlantique d'avoir accès dans des très bonnes conditions du très très haut niveau. On le disait, c'est donc 16e édition cette année. L'année dernière, il n'y a pas eu d'édition. Est-ce qu'on peut rappeler les raisons de cette annulation ? L'annulation était à la fois organisationnelle et financière. Donc il y a eu un changement de direction de l'association. Donc il y a le comité Open Tennis 44 qui est une association dont le seul but est d'organiser ce tournoi tous les ans. Et donc il y a eu une démission de la présidente et de la trésorière. Il fallait le temps de se retourner. En plus, un désengagement d'un partenaire qui faisait qu'il fallait aussi gérer la diminution du price money. Et donc ça faisait beaucoup de choses qui ont fait que la décision a été prise de plutôt faire une année blanche et de repartir sur des bonnes bases. Parce que c'est même compliqué cette année. La dotation qui est donnée à ce tournoi, à la base, elle devait être de 60 000 dollars. C'est ça, on parle en dollars. Et du coup, là, elle est à 25 000 finalement. Voilà, il faut faire aussi avec les partenaires qui ne sont pas forcément présents cette année. Disons qu'on n'est pas aguerri à la recherche de partenaires. Et donc, ça a été un travail fastidieux et très difficile avec un taux de réussite assez faible. Mais au final, on a réussi à mobiliser quand même un certain nombre de partenaires pour pouvoir faire une édition à 25 000 dollars qui permettait déjà de conserver la date et de relancer le tournoi. Et cette année, on a pour objectif, donc jeudi, avec l'organisation d'une journée des entrepreneurs, de créer une dynamique des dirigeants de la métropole nantaise autour de ce tournoi pour pouvoir le pérenniser et réaugmenter le price money dans l'optimum dès la prochaine édition. Parce que c'est compliqué de séduire des entreprises sur le tennis féminin. C'est moins vendeur que le tennis masculin. C'est quoi la difficulté en fait ? Il y a toujours eu une difficulté dans la promotion du tennis féminin. On le voit dans les rencontres, même sur les tournois télévisés. C'est toujours plus difficile de vendre du tennis féminin. Mais vu les tribunes pleines hier pour la dernière journée des qualifications, pour les qualifications, ça nous laisse optimistes pour la suite. Donc la communication a été bonne autour du tournoi et les gens ont montré qu'ils aimaient le tennis de haut niveau. Et le côté féminin, en plus, n'est pas une barrière. Parce que les partenaires, on les voit en fait ici un tout autour de nous. Ici, on est sur le village que vous avez créé, que vous avez conçu autour de ce tournoi. C'est la possibilité aussi de montrer que vous êtes soutenu. Et puis, c'est une visibilité aussi pour ces entreprises, il faut le dire. Oui, tout à fait. Donc on a remobilisé un certain nombre d'entreprises. On voit les logos derrière qui sont assez nombreux. Donc il faut fidéliser tous ces partenariats. Et puis, aller à la conquête de nouveau pour pouvoir proposer une dotation de 60 000 dollars. dès la prochaine édition. Donc qui se fera aussi ici même à Vertoux. Vous me faites toute la transition justement. Deux ans ici à Vertoux au niveau du centre régional de tennis. Et puis après, déménagement au SNUC de Nantes. Voilà, c'est un tournoi où finalement on s'inscrit dans la durée. Il y a des ambitions pour l'avenir, c'est ça ? Tout à fait. Donc le but est vraiment de faire grandir ce tournoi. Et on a pensé que de le recentrer sur Nantes pouvait nous amener de nouveaux partenaires qui gagnaient en visibilité. Il va y avoir des travaux de rénovation aussi au SNUC pour accueillir un tel tournoi. Voilà, donc on devait le faire dès cette année sur le site du SNUC. Et donc, il y a eu un contrôle des bâtiments de fait pour pouvoir recevoir 400 personnes qui est ce qu'on reçoit dans la semaine à peu près. Et donc, il y a des travaux de mise en conformité qui sont nécessaires qui vont se dérouler sur trois ans. Donc en parallèle d'un projet d'évolution du SNUC. Et on a préféré assurer et donc revenir ici deux ans avant d'aller s'installer sur le site du SNUC. En tout cas, on vous souhaite un très bon tournoi cette semaine. Puis, on espère bien sûr une victoire française dimanche, ce serait parfait pour clôturer cette 16e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Amateurs de jeux de 7 et de matchs, sachez-le, il reste des places pour assister au tournoi cette semaine à Vertoux. C'est 5 euros par jour. Et puis, pour les plus accros, il y a aussi des passes semaine à 30 euros. On vous souhaite de beaux échanges, de beaux matchs pendant toute la semaine. Et on se retrouve très vite sur Télénorte. ... ... ... ... ...